Si Esti après avoir réussi à remonter la pente et à gagner son combat contre ses addictions qu'un double cancer, de l'estomac et du péritoine a frappé Jean-Luc Delarue en pleine fleur de l'âge, à 48 ans. Alors que 2022 marque les 10 ans de sa disparition, une de ses amies intimes revient sur les derniers mots échangés avec l'animateur qui était aux yeux de tous le boss et au sien un ami précieux. Jean-Luc Delarue Tu sais, Steph, je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne plus vivre Stéphanie Guérin, son amie, confidente, oreillette sur ses émissions, apparaît dans le documentaire consacré à l'animateur ce 24 août sur TF1, intitulé Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès. Quelques jours avant la disparition de l'homme à l'oreillette, alors qu'elle se trouvait avec lui dans sa chambre d'hôpital, Jean-Luc Delarue lui a confié son état d'âme, au cours d'une de ses visites matinales, qu'il lui avait demandé de poursuivre. On était tous les deux face à la fenêtre. Il m'a dit, tu sais, Steph, je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne plus vivre et a confié Stéphanie Guérin aux caméras de TF1. À ce moment-là, la fidèle assistante sait que si est sûrement la dernière fois qu'elle partage du temps avec son ami et mentor. On sait que ce n'est pas au revoir qu'on est en train de se dire. Si est-il adieu, je referme la porte de la chambre et je sais que je ne le reverrai plus. Je sais que si est-il fini, c'est-à-dire mémorer avec émotion. À la tête de réservoir Prod, l'une des boîtes de production les plus importantes de la télévision française, à laquelle on doit s'y estimer mon choix, toute une histoire, maison à vendre, tellement vraie, et même ça commence aujourd'hui, produite par Stéphanie Guérin aujourd'hui et présentée par Faustine Bollard. En dépit des révélations liées à ces addictions qui ont sensiblement écorné son image de gendre idéale, le public continue à garder un souvenir ému de celui qui a véritablement marqué toute une génération. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501